bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler argent on va parler compte de méga baleine et vous allez voir ce que vous pouvez vous offrir dans rock si vous avez une cb infini c'est assez impressionnant mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier il est en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre les amis avant cela commençons tranquillement par le dernier jour de la roue de la chance un de notre ami zhug liang alors évidemment faut être en soc en kvk saison 4 pour avoir zhug liang dans la roue de la chance j'ai pas eu beaucoup de chance sur les tirages on va voir je vous invite bien évidemment à aller de l'or éclater à aller chercher les 10 tours sur notre ami zhug liang moi j'en fais toujours 11 parce que je prends même le tour à 50% avoir une sculpture sur le x5 ça fait une sculpture pour 3600 ça fait cher est ce que j'en ai une deuxième une deuxième ça fait descendre à 1800 la sculpture une troisième ça fait descendre à 1200 une quatrième sculpture donc je ne vais pas me plaindre quatre sculptures 3600 ça fait 800 la sculpture un peu plus 900 la sculpture c'est pas oufissime ça aurait été mieux avec un petit ratio de 8 mais c'est tout de même très bien hop là donc on prend on se sert et on avance toujours dans notre petite quête de monter notre zhug liang je vous referai une vidéo très probablement demain on va reparler pairing on va reparler zhug liang notamment et les meilleurs conseils que je peux vous donner les amis je vous le disais on va donc parler argent et compte de méga baleine avec un compte énormissime qui vient de se retrouver en vente il s'agit du compte de notre ami benny c'est criant il n'y a pas écrit benny mais évidemment c'est lui regardez les stats et les screens sont tout simplement dingue franchement on a un détail de compte qui est une dinguerie vip niveau 18 480 millions de puissance mais à ce niveau là c'est pas ça le plus important la compte et le compte est focalisé archer cave 1 bah ouais tout les kingdom roll rally garnison field et quand on a ce compte là on peut tout faire il a en stock 680 passeport vous avez bien lu 680 passeport en stock une dinguerie rien qu'en passeport là on j'ai encore passeport il y en a pour des dizaines de milliers d'euros 700 euros avec 700 euros si je dis pas de bêtises on à 75 passeport non non je t'exagère avec des dizaines de milliers d'euros donc ça fait 7000 euros à peu près 680 passeport ça brûle la tête commandant expertisé 53 c'est pas mal il les a pas tous mais c'est pas mal ensuite nombre de sculptures en or en steak en stock en steak en stock 1404 65 légendaire équipement 65 et piqué équipement légendaire 57 spécialisés 87 plus la plupart des accessoires 8 7 complet il peut pas sortir des 7 de ouf sur tout le monde mais quand même city skin legendary 11 11 thème légendaire sur le kingdom 1200 1254 c'est linké gmail apple game center facebook et il va tout débinder là je suis curieux de savoir comment il peut tout débinder puisque lilith surveille quand même tout ça enfin il suffit de faire une requête au support vip et blablabla et ils le font je le sais mais c'est quand même abusé est ce qu'on est le propriétaire original ou est ce que c'est une revente oui c'est propriétaire original est ce qu'il a support vip oui et c'est même le meilleur puisque c'est martel son support vip est ce que bon déjà pour eux il a déjà fait une première achat donc est ce que il a des pharma coût et donc venir des pharma coût du 8 pharma coût entre 8 et 15 millions de puissance et ils sont tous vip 8 bon au moins j'ai vu ça pour moi mes femmes sont plus élevés ouais super city all level bah évidemment ils sont tous 25 et sauf de 24 1 est ce que ils sont les femmes sont prêtes à migrer non mais il peut acheter des passeports ou s'arranger avec les passeports évidemment un boni il prend une alliance sub et il se donne des passeports alors regardons maintenant la dinguerie des screens et vous allez voir quand je dis dinguerie on est sur de la dinguerie niveau international on regarde déjà les équipements c'est le premier screen qui nous est proposé il y en a 50 donc autant vous dire qu'on va vraiment tout voir de son compte normal ils vont le vendre ils veulent vendre je vous dirais le prix vous allez voir c'est assez hallucinant regardons son compte alors déjà au niveau des stocks on voit on voit bien que c'est benny en haut à gauche on voit qu'il ya que 8 milliards de nourriture 7 milliards de bois 9 milliards de pierres 4 milliards d'or et seulement 21 mille gemmes regardons déjà sont ses premiers 7 on le voit il a l'équipement complet de la montagne regardez les arcs légendaires il les a sur bas sur tous sur boadissé sur nabucodonosor suzugliang les casques pareil les casques du dragon c'est ça les casques du dragon sur les mêmes les plastrons les gants déjà là on a 2 4 6 8 10 12 12 pièces épiques plus t4 du dessous on est déjà à 16 pièces épiques ensuite on continue sur les armes il a tout fait pour nefs qui regardez il a même des items légendaires l'arbalète elle est même pas attribué tellement il est détente c'est assez hallucinant franchement regardez le jour rien qu'on a 10% de ça on est déjà bien les anneaux les anneaux il a de danation il a sur 6 commandants guan zian yu il a sur zhugliang nabucodonosor nevski boadissé franchement ce compte il est énorme et ça continue de dérouler à les gants qui la font en infanterie je les trouve un peu éclaté je les aurais pas fait mais bon faut dire quand on n'a plus rien à faire on peut clairement tranquillement les faire très impressionnant regardez franchement c'est une dinguerie de ouf rien qu'en termes d'équipement déjà ça vaut une blinde on va passer maintenant au thème de ville puisqu'il a tout de même annoncé 11 thèmes légendaires le premier twilight folle spécial attributs ce qu'ils dames et plus 5% commandeur xp gain plus 5% c'est mon thème aussi un moins 10% d'infanterie c'est l'un des meilleurs thèmes du jeu en tout cas moi je le trouve énorme ici c'est celui que j'utilise vraiment très puissant le skill damage plus 5% c'est ça fait vraiment la différence surtout sur des commandants qui font beaucoup de dommages comme nevski comme zhugliang ça tape du lourd très très clairement ensuite il à babylonian guardian plus 10% d'infanterie attaque il à amber forest celui là je ne me rappelais même pas tellement il est ancien plus 10% en santé des archers très utile celui là surtout ça avec zhugliang infanterie santé pareil plus 10% l'âge de dévotion c'est l'un des il arrive au début du jeu celui là divine abode le plus 15% en ressources production plus 10% en défense de cavalerie celui là je me demande si c'est pas celui qui est sorti en récompense du premier zénith du pouvoir n'hésitez pas à me dire en commentaire mais celui là pour moi est tout de même très très ancien et on a aussi froid il en a tellement de toute façon sur son compte on a aussi le melkabé franchement il y en a je ne les voyais pratiquement jamais je suis vraiment surpris de les voir de les revoir ici donc cavalerie elle c'est un 10% on voit c'est souvent la même chose dommages sur barbare et archer attaque pour celui là il n'est pas ouf un flight of the iron franchement celui là c'est pas une dinguerie dinguerie ensuite on a dynastique conqueror troupe défense plus 8% gain d'xp de commandant qui sert à rien 5% call of eternity cavalerie attaque plus 15% ça c'est pas mal training speed plus 3 plus 3 sur le troupe health pour blessing of god le ski n'est pas oufissime sur celui là star palace franchement il y en a je sais enfin ils viennent du zénith mais je les ai vus tellement peu souvent que je ne m'en rappelez même plus ensuite au pass au commandant et là ça va envoyer du lourd vous allez voir ça va vous brûler les yeux les amis préparez vous à pleurer franchement ça fait mal quand vous regardez votre compte et que vous regardez celui de benny alors alexandre nevski ok il a expertisé il n'y a pas de souci mais ce qui brûle c'est le 7 regardez le 7 qu'il a sur nevski il n'y a pas de mystère c'est au max c'est en iconique il n'a pas plaisanté du tout le benny là dessus ensuite on passe sur les accélérateurs en stock et vous le voyez un son stock c'est pas une dinguerie tout simplement parce qu'il crame son stock tout le temps donc c'est pas sauf en recherche évidemment mais en termes de création de troupes c'est pas un truc de ouf normal le mec se refait masse troupes puisque très souvent il se zéro pas mais il se bat vraiment ça se voit à ses stats regardez les accélérateurs génériques un pareil il en a 1173 de 3 heures 300 de 8 heures là ça commence à faire en 308 heures ça commence à faire pas mal d'accélérateurs 28 de 15 heures et 52 de 24 heures pour vous donner un petit de comparaison j'en ai beaucoup beaucoup moins et pourtant pourtant j'ai pas mal de stock en accélérateur mais toujours impressionnant ce compte on continue donc au niveau des équipements bon il nous montre ses équipements épique c'est pas ce qu'il ya de plus intéressant il en a plein les accélérateurs il nous montre c'est pas dans l'ordre les screens il nous montre également tout ce qui est construction ce qui est totalement inutile il nous montre les 680 passeports disponibles les clés il en a quasi aucune il ouvre ses coffres le bunny en termes de points de potions de points d'action il n'en a pas non plus énormément j'ai été surpris je pensais qu'il en aurait beaucoup plus mais non en fait il n'a qu'un petit stock en termes de ressources également regardez c'est pas une dinguerie par exemple en bois là si on prend celui à 500 milles il n'a que 120 millions de bois en stock je pensais qu'il aurait vraiment beaucoup beaucoup plus et dans notre ami bonnie devait acheter masse pack quand il a besoin et il claquer après comme un ouf c'est c'est vraiment intéressant de voir qu'il a pas tant de stock que ça et le le compte de gouverneur était bien plus rempli gouverneur le leader des 960 qui a revendu son compte aussi en termes de kvk ouais il a fait une un très très beau kvk bunny il va récupérer donc il a perdu 4 millions c'est le double parce que ça c'est les troupes qui vont revenir il a perdu on le voit derrière en transparence 16 millions de troupes au total c'est ce que ne joue quand t5 perd que dt5 il a perdu donc 4 millions d'infanterie 9 millions de cavalerie 3 millions d'archers c'est des stats de ouf laissez tomber quoi ça brûle la tête on le voit bien ça c'est son stock actuel avant le retour de ses troupes il a presque 7 millions d'infanterie presque 11 millions de cavalerie et plus de 15 millions de troupes de d'archer c'est c'est tout simplement une dinguerie il a rien lui ne fait pas de t4 ça lui sert à rien forcément il est blindax l'ami bunny au niveau il nous montre ses inscriptions il a quatre de quoi en acheter quatre enfin non il a quatre pièces donc il ne peut pas en acheter puisqu'il en faut huit il nous montre également maintenant l'attirail puisque ça a de l'importance mais bon quand on a un compte comme le sien il n'a pas un attirail de ouf vous le voyez c'est pas légendaire c'est épique excepté sur quelques commandants comme zenobia comme ziongnyu ou zugliang sinon la majorité des pièces sont épiques alors évidemment on arrive sur guan qui me fait mentir mais énormément de pièces épiques je pensais qu'à son niveau de compte il aurait eu peut-être plus de chance mais pas tant que ça au niveau des sculptures donc comme il l'a indiqué 1404 sculptures pas énormément d'étoiles pareil il ya un bon stock mais c'est pas non plus une dinguerie au niveau des parchemins pareil on fait tout le tour même regardez les points vip en stock ça là ok et un petit respect il a il a 1 million en mille 978 mille en 500 il a 750 mille en 10 il a bon que 19000 x 10 donc 190 mille en 200 pareil il a 500 mille là je dirais que tout cumuler il en a 351 1200 c'est là que c'est impressionnant puisque ça 351 1200 ah ouais c'est un stock de ouf ça fait trois millions et demi ça fait 35 millions il a 35 millions non mais regardez bien ça 35 millions en 100 de points vip 351 mille 324 points vip plaquette de 100 de vip soit 35 millions autant vous dire qu'il est tranquille jusqu'au vip 50 il est détente là le prochain palier ça devrait être 4 millions le celui d'après ce sera peut-être 5 ou 6 non il est vraiment tranquille notre ami benny là dessus et celui qui va acheter ce compte le sera également retour sur les commandants il nous montre bien évidemment tous les commandants qui sont expertisés la liste est longue il l'a dit il y en a plus de 50 il a quasi tous les commandants du jeu expertisé je dis quasi tous parce qu'il y en a un tout petit peu plus il a dû lui en manquer un ou deux peut-être et regardez il nous montre donc son compte en ayant franchement on voit à travers que c'est écrit benny c'est clairement abusé là parce qu'on le voit qui a écrit benny derrière 396 millions de puissances alors pourquoi indiquer 480 c'est quand les troupes vont être revenus en kill point il est à 29 milliards bref un compte énormissime un compte hors normes à combien ce compte est mis en vente c'est la question vous demandez évidemment c'est cher pour titre de comparaison le compte de gouverneur avait été mis en vente à 80 mille dollars le compte de benny est mis en vente à 60 mille dollars négociables est ce que ça les vaut évidemment si vous n'êtes pas archi blindax non ça sert strictement rien mais si vous voulez vous investir dans le jeu et que vous voulez gagner beaucoup d'argent parce que là il ya très probablement plusieurs centaines de milliers de dollars si ce n'est millions qui ont été investis et je dis bien millions mais c'est sûr plusieurs centaines de milliers de dollars moi franchement je pense qu'il doit être entre 1 et 2 millions de dollars investis dans son compte n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis mais 60 mille dollars pour récupérer jeu et prendre un raccourci sur toutes les dépenses qu'il a fait ouais là pour le coup c'est un bon achat mais le jeu n'est plus à son début c'est plus pareil donc ça se réfléchit même si vous êtes archi blindax voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo je vous avais promis du lourd si vous aviez une cb infinie ben là vous avez vu ce que c'est le compte d'un mec qui ne compte pas justement pour ses dépenses dans le jeu si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus